... Bonsoir et bienvenue. 90 minutes au Bénin, c'est ici et maintenant. A chaque élection, c'est défi, mais surtout sa particularité qui peut bien être dictée par le contexte. Les communautés du 17 mai prochain doivent compter avec la crise sanitaire, une campagne essentiellement médiatique pour limiter tout risque de propagation du virus qui sévit en ce moment au dernier bilan. Le Bénin dénombre 64 cas, dont 33 déjà guéris. Peut-on y voir les effets et la portée de la batterie de mesure prise par le gouvernement béninois en optant pour un cordon sanitaire ? C'est là tout le débat, même si la riposte se densifie au fur et à mesure afin d'aller vers, dit-on, la reprise effective des activités dans un futur pas lointain, contexte spécial, donc plus de rigueur dans la couverture médiatique de la campagne électorale. Quel défi pour chaque partie prenante ? D'un côté, les médias, mais de l'autre, la haute autorité de l'éducation de la communication. Pour en parler sur ce plateau, j'ai avec moi Félicien Fagnon. Bonsoir, Félicien, bienvenue. Bonsoir, Emmanuel. Et face à lui, Arnaud Doumanroum. Bonsoir, Arnaud. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Bienvenue donc dans Canal 3 Bénin et Canal 3 Télévision.com pour vous informer. Et voici pour vous installer un tour rapide dans les kiosques. Fraternité, dépistage systématique du Covid-19 au Bénin. 64 cas confirmés, 33 guéris. Benjamin Rung-Kwati, je cite, « Nous n'avons pas peur des chiffres parce que nous avons la solution. » Le Bénin à la quête de 100 milliards sur le marché financier pour mener la lutte. Avec la photo des ministres, Saka Lafia, Roméo Douadaï, Rung-Kwati et du chef de l'État, Patrice Talon. Talon qui rassure les agents de santé sur leurs conditions de vie et de travail à lire. Dans les colonnes de fraternité, ensuite adaptation à la crise sanitaire liée au coronavirus, HECM lance les cours en ligne au profit de ses étudiants. www.hcmylionine.net Et puis la chronique en vérité de Moïse de Soumon Covid-19. Semaine de vérité. On passe à Libération. À présent, un point de l'évolution du coronavirus au Bénin. 64 cas confirmés, 30 cas sous traitement, 33 personnes guéries, un décès, près de 1,6 milliard de dons numéraires, de nombreux matériels et équipements reçus. Le matin, gestion de la Covid-19 et divers dons reçus. Le gouvernement fait le point et rassure. 4 ans dans le secteur d'infrastructures et transports sous Talon. HECM présente les grands sentiers de développement. Le matinale de notre très cher ami Félicien Fagnon, intervention en direct sur la télévision nationale hier du chef de l'État, Patrice Talon, l'appel surprise des explications fournies aux téléspectateurs sur le traitement du personnel médical à base de la chloroquine lutte contre le coronavirus. Diagnostique et proposition des académiciens et chercheurs. Nord-Sud, quotidien, développement local, à Bomec à la vie. Bada a comblé les attentes et puis riposte contre le coronavirus. Tout sur les efforts du gouvernement. La nation à présent, mise en oeuvre du PHG, un bilan élogieux des secteurs, infrastructures et transports et puis mesures contre le coronavirus. Pourquoi le Bénin s'en sort bien? Bénin, intelligent, quatre ans de la rupture avec Hervé Géroumé, des routes durables, agréables et confortables. Bientôt, une compagnie aérienne béninoise et puis communale 2020, UDBN, la grande tribune des femmes. L'autre vision, UDBN, l'UDBN du Clonique pour une issue s'illustre, avec 80% de femmes sur la liste, parlant des communales et municipales de 2017. Mai prochain, le ministre Géroumé entre satisfaction et espoir sur les quatre ans de mise du PHG, de mise en oeuvre du PHG dans le secteur des infrastructures et des transports et puis construction d'infrastructures dans l'arrondissement de Zivier et Togba. Le maire d'Aoumé Kalavi, Georges Bada, confirme son leadership, le potentiel. Victor Tocpano, sujet de la décision de la CADHP, elle s'octroie le droit de dire ce qu'elle veut. Puis Géroumé, parle des infrastructures durables sous Talon, parlant des quatre ans d'exécution du PHG. Matin libre pour finir à présent, maintien du médiateur de la République au poste. Talon, y'en le font, jusqu'à quand? C'est une grosse interrogation, puis communale, les municipales 2020. L'UDBN fait confiance aux femmes. Retour, plateau, donc tout de suite, nous allons partir pour le duel. Très bien, retour, plateau, donc je retrouve mes deux débatteurs du jour, Félicien Fagnon qui est déjà là, à chaque élection, c'est défi, une campagne essentielle non médiatique. Est-ce que, selon vous, à nous demanderons, la RAC est en bonne voie? Oui, tout à fait. La RAC se conforme, je dirais, à ce qui a été décidé à l'issue de la rencontre entre le chef de l'État et les autres présentes institutions. La RAC ne se déroge pas à ce qui a été établi. Donc, la RAC a juste mis en place la réglementation, les modalités de mise en œuvre de cette campagne médiatique décidée pour voir l'issue de la rencontre entre le chef de l'État et le président des autres institutions. Sur la question, Félicien, est-ce que la RAC, selon vous, a bien pris la mesure de sa mission? Je pense que nous l'avons dit la fois dernière, la RAC s'essaye quand même de s'adapter à la situation parce que c'est une nouvelle situation qui s'est imposée aux organes, aux médias. Et donc, la RAC, qui est donc l'organe régulateur, essaie donc de voir dans quelle mesure faire en sorte que tous les partis politiques, sinon les candidats, aient assez équitamment donc aux médias. C'est vrai qu'il y a une question qui est revenue même à la une des journaux ce matin, c'est le fait que la presse écrite ne soit pas en bonne position, ou bien ne soit pas prise en compte en quelque sorte dans cette campagne médiatique. Alors qu'on sait que la presse écrite joue quand même un rôle. D'autres disent même que c'est la mère de la presse. Elle joue quand même un rôle dans la campagne électorale. Je n'arrive pas à comprendre en Corse ce pourquoi la presse écrite a été donc mise de côté. On pourrait me répondre que c'est peut-être parce que la presse écrite n'est pas lue forcément jusqu'au fin fond des contrées. Il s'agit donc d'une élection communale et donc municipale. On peut estimer que dans des localités réculées, de Cotonou et autres, la presse écrite n'est pas lue. Je ne sais pas, je n'étais pas là quand la décision a été prise, donc je n'ai vraiment pas fouillé. Mais je pense que même dans certains localités, on aurait pu prendre en compte la presse écrite. Sinon, ce serait comme un boulevard ouvert à la presse écrite de faire ce qu'elle ne devait pas faire en période électorale. Oui, alors sur la question, la presse écrite n'est pas associée à cette campagne-là. C'est vrai, en même temps qu'on parle de la liberté de la presse, est-ce que vous voyez toute la presse un peu comme liée par cette élection ? Oui, je crois que c'est... On a fait une sorte de discrimination au niveau de l'Arak et pour le compte de ces élections-là, en écartant la presse écrite parce qu'on a pris en compte que la nation, le quotidien de la nation qui doit réserver, je crois que demi-page de sa parution, pas pour chaque formation politique. Donc, je ne sais pas pourquoi on a fait cette discrimination-là. Toujours est-il que le président de l'Arak, au cours des échanges avec les formations politiques, a expliqué que c'est aussi une question de moyens et qu'ils n'ont pas forcément le moyen qu'il faut pour prendre en compte les organes de presse, en tout cas privés, par exemple de la presse écrite, bien entendu. Parce que lorsque vous faites le point, aujourd'hui, je crois que finalement, c'est une soixantaine, en fait, 68 parties, 68 parties radio et télévision qui ont été finalement retenues. Donc, si on devait donc recenser en plus les organes de presse écrite privée, on va se retrouver donc avec beaucoup d'organes qu'il faut financer pour le compte de ces écrations-là, le compte de la campagne immédiatrice. Mon avis, ce argument ne tient pas. Si c'est ça, c'est un argument du président de la RAC, ça ne tient pas parce que la situation est exceptionnelle, le média est exceptionnel. Et donc, puisqu'on a interdit au parti politique, enfin, de ne plus faire des meetings à cause de la situation que nous vivons, et les moyens que des gens devaient mettre dans les meetings, les moyens qu'ils devaient mettre pour faire, pour organiser la campagne proprement dite sur le terrain, il faut quand même demander au parti de contribuer à l'organisation de cette campagne à travers les médias. Donc, dire que c'est à cause des moyens que la presse écrite n'est pas associée, moi, je pense que c'est un faux problème. C'est à croire que la presse écrite consomme plus que la presse audiovisuelle. Je crois que non, c'est faux. La presse audiovisuelle consomme plus que la presse écrite. Et donc, moi, je pense qu'il n'est pas en quota. Nous avons encore quelques jours le président de la RAC et ses conseils peuvent toujours voir ce qui est possible pour associer la presse écrite. Sinon, moi, je vois l'autre conséquent de la chose. Je dis, c'est comme un boulevard ouvert. Si on n'associe pas un organe de presse et que cet organe de presse arrive à avoir un contrat avec un parti politique, donc il peut y aller, il peut communiquer pour le parti. Ce n'est pas possible. Voilà, justement. Nous avons l'adhésion de la RAC, c'est que dès lors que vous avez un contrat avec un parti, vous exécutez ce contrat-là en période électorale, on peut fermer votre regard. Donc, non seulement la presse écrite n'est pas associée, mais la presse écrite interdite de diffusion, de messages, de des portals, de... Si vous comprenez cette mesure de la RAC... Je n'ai pas du tout compris. Si c'est pour... Non, je dis que... Vous avez vu, normalement le patronat, nous avons des responsables de l'organe de presse écrite qui n'ont pas forcément réagi. Vous avez vu, le patronat réagit quand avant-hier ou quand il est récent communiqué, alors qu'ils n'ont pris pas aux travaux. Ils n'ont pris pas aux travaux. Il y a eu des comités qui ont travaillé. Ça veut dire que ceux qui ont séjourné au niveau de ce comité-là devaient déjà commencer par tirer silence dans l'homme pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se fait. Nous avons juste observé qu'ils ont gardé le silence. qu'on a donc rempli la décision, l'aracation de sa décision et c'est des jours après que le patronat soit un communiqué pour faire un peu d'ouaille. Oui, c'est vrai, il dit que je ne sais pas si c'est nous que nous sommes bien placés pour défendre la cour de ceux-là, même qu'ils sont censés, parce qu'ils sont quand même des responsables à divers niveaux pour quand même porter, saisir l'arac pour dire mais nous ne sommes pas d'accord de cette discrimination-là. Vous savez, lorsque le président de l'arac parle, on dit que... Vous n'allez même... Lorsqu'on dit qu'on va voir comment, dans quelle mesure compenser le manque à gagner pour la presse écrite. Comment est-ce qu'on ne peut pas une décision comme ça ? On va exclure une partie de la presse, donc on exclut quand même la presse écrite privée et on dit non. Pour le manque à gagner, on va voir dans quelle mesure essaie de compenser. Ça veut dire qu'au finit, en réalité, rien n'est défini pour compenser quoi que ce soit. La presse écrite exclue, elle n'est même pas en mesure de couvrir des éléments de participer des reportages sous peine d'être fermés selon la vision de l'arac. Non, je ne crois pas. Je n'ai pas compris cette discrimination. Je pense que ce que vous dites ne s'intéresse pas seulement aux médias de la presse écrite. Même au niveau de la télévision aussi, il n'est pas permis de faire des reportages. Aucun genre n'est autorisé pendant cette période de campagne-là qui touche aux activités des parties politiques. Les radios et les télé tout au moins ont un contrat. J'ai un contrat sur la période. Ils peuvent avoir un classement. Au-delà du contrat, il y a également la liberté qu'il faut donner à la presse écrite de faire son travail comme cela. Ça veut dire quoi ? Ceux qui sont des journalistes et qui interviennent dans les organes de presse écrite ne pourront pas intervenir dans le cadre de ces élections jusqu'à la fin. Moi, je pense que c'est une restriction très grave. Et malheureusement, le chef d'État n'a pas un pouvoir sur la HAC. Sinon, on allait peut-être prier le chef d'État de voir ce qu'il faut faire pour que la HAC puisse lever cette mesure-là. Parce qu'un journaliste de la presse écrite qui ne peut pas opiner sur les élections, qui ne peut pas couvrir les élections, les élections municipales qui nous attendent pour quelques jours, la campagne va se dérouler et le journaliste qui ne peut pas avoir un espace de liberté pour pouvoir s'exprimer pendant cette période. Je crois que c'est une erreur très, très grave. Très grave. Et je demande ici, même à la HAC, si elle peut quelque chose, elle n'a qu'à revoir sa décision. Je ne sais vraiment pas sur quoi elle s'est basée, mais je la trouve gauche. C'est votre droit aussi. Je la trouve très gauche. Je vous partage entièrement cet avis-là parce que vous savez, c'est une restriction de liberté quelque part. On ne parle pas seulement de la couverture de la campagne. Non seulement on parle d'injustice, on parle de discrimination, mais on parle également de restriction de liberté. Si tant est qu'on parle de COVID, la mesure choisie pour éviter la progression du virus, c'est la campagne médiatique. Alors la campagne médiatique pour tout le monde et que tous les organes soient consacrés par la campagne médiatique. Nous n'avons pas demandé à l'État de dire nous allons prendre en charge la couverture médiatique. Félicien disait tantôt que l'information politique avait l'habitude de sortir des sous pour la campagne. On sait que d'ailleurs on dépasse des centaines On dit qu'il y a pris des campagnes, que tout va se dérouler par médias interposés. Il n'y a pas de meeting, il n'y a rien sur le terrain. J'ai pas en charge cette campagne médiatique-là. On n'a pas demandé à l'État, on n'a pas demandé pour la décision de décider la campagne médiatique. Mais dès lors que la décision a été prise et que c'est l'État qui prend en charge. On a associé tout le monde pour éviter quand même que cette éphase le... Il n'y a pas de publicité. Il faut voir aussi l'aspect économique. C'est vrai, j'ai pas de publicité. Comme vous l'avez dit. Mais il n'y a pas de publicité. Il y a 16 opportunités pour la presse écrite. Je pense qu'on n'aurait pas pu, on n'aurait pas dû prendre cette décision-là pour restreindre l'intervention. Vous l'avez dit, le contexte spécial avant que cette mesure ne soit prise, vous l'avez dit tantôt, il y a eu rencontre entre présidents de la HAC et les membres de la HAC, les partis politiques, les membres de la HAC, le patronat, les membres de la HAC et puis l'UPMB également. Ça veut dire que ils ont su mûrir un peu la réflexion. J'ai lu, même si elle est tardive, même si elle est tardive, parce que ces acteurs-là, les membres ont siégé dans les comités qui ont préparé Je vois pourquoi beaucoup sont en train de migrer vers la presse en ligne. Beaucoup de gens de presse sont en train de créer leur site. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau, la HAC peut vraiment contrôler? Non, c'est clair qu'il n'y a pas une disposition qui permet à la HAC aujourd'hui de contrôler la presse en ligne, en tout cas notamment, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Facebook ou WhatsApp, même si sur les sites, on peut essayer de rester, mais sur les réseaux sociaux, la HAC ne peut pas, la HAC n'a pas les moyens qu'il faut pour agir. C'est plutôt la criette. Mais la criette, c'est si et seulement si les gens violent le code de l'information, le code sur le numérique. Donc, tant que ce code n'est pas violé et que c'est pour venir dire que tel candidat est bon ou bien que c'est pour venir dire que le président de la presse écrite est bon et que le problème ne se pose pas. parce qu'il y a des organes qui ont été sélectionnés... Ni organes de presse écrite, ni radio, ni télévision pour les couvertures médiatiques, juste le passage des messages 10 minutes, je crois, le matin, 10 à midi et puis 20 minutes, 40 minutes par jour. Il n'y a pas, au-delà des organes sélectionnés par l'ARAP pour le compte de la campagne médiatique, aucun organe n'est autorisé à couvrir la campagne médiatique. Et dès lors que vous sortez de ce cadre-là, vous vous exposez à des sanctions. L'ARAP a été clair, le point de l'ARAP a été clair. Ils ont discuté avec les patrons des organes. Et pour ce qui concerne les médias en ligne, l'ARAP a été clair également. Ils disent que l'ARAP ne régule pas aujourd'hui les médias en ligne. Et donc, si un parti politique décide de faire avec les médias en ligne et que finalement, ça pose des problèmes, et donc, ils vont en répondre... Devant l'instant... ... ... ... ... On va laisser faire en attendant ce que ça aura comme effet sur la campagne médiatique et sur le 17 mai où les élections vont se tenir. Deuxième sujet d'après-midi, on parle un peu du COVID ou de la COVID-19 avec son dernier bilan. Ce sont quatre cas d'homme, 33 déjà guéris. Est-ce qu'on peut voir à travers cette... Disons, est-ce qu'on peut y voir un espoir du Bénin ? Il faut voir l'espoir du Bénin ? D'abord, sur le plan de la maîtrise de la situation. Vous savez, je l'ai dit ici la fois dernière, qu'il ne faut pas forcément voir le chiffre, l'augmentation des chiffres, d'accord ? Mais il faut aussi voir la vitesse avec laquelle ces chiffres-là augmentent. Je crois que chez nous, ce n'est pas aussi alarmant. Le Bénin a réussi à s'y concilent le mal. Le Bénin a réussi à contrôler la situation. Au point où, aujourd'hui, en communauté, il n'y a quand même pas de difficultés. Même, c'est vrai, on ne nous dit pas d'où est-ce que ces cas-là viennent, mais c'est pour la plupart des gens qui sortent des quarantaines-là qu'on trouve ces cas-là. Donc, je trouve que la situation est sous contrôle. Surtout que le nombre de cas de guérison qu'il faut voir. Nous sommes à 64 cas aujourd'hui, mais 33 cas de guérison. C'est très important. Ça fait quoi ? Plus de la moitié de cas de guérison. C'est la preuve que la situation est sous contrôle. Et on peut aujourd'hui dire aussi le temps et dire qu'au Bénin, en réalité, il n'y a pas eu de cas de décès. Le seul cas de décès qui a eu n'a jamais été mis sous traitement dans les conditions qu'il faut avant de mourir. Donc, à part de cet instant, le Bénin, jusque-là, est le seul pays où le traitement n'a pas raté. Le traitement a marché et est en tête donc de suivre son cas. On voit bien avec quel verre vous défendez cette... Est-ce que vous partagez cet avis à Arroudoumouron, le Bénin, oui, a réalisé l'espoir de contrôler la situation, le cordon sanitaire, des mesures qui sont également annoncées. Oui, dites-nous ce que vous en pensez. Je pense aussi quand même que les résultats, les chiffres sont en faveur de la politique mise en œuvre par le gouvernement. Mais vous savez, lorsqu'on n'avait pas les tests systématiques, on ne pouvait pas avoir la vraie statistique. C'est pourquoi j'ai été heureux d'entendre le ministre de la Santé dire hier, nous n'avons pas à faire des chiffres parce que nous avons la solution. Parce que comme vous le disiez tantôt, le traitement à la chloroquine est un porteur de résultats. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsque vous tombez malade, on peut vous traiter facilement, vous allez guérir du coronavirus. Et je dis aujourd'hui, l'essentiel pour nous, c'est d'avoir quand même les vrais chiffres. 64 cas, d'accord, mais nous n'avons pas encore les vrais chiffres. À partir du moment, c'est maintenant que nous avons démarré, quoi que le ministre a dit la semaine passée, nous avons démarré le dépistage systématique pour certains corps, notamment les foyers de sécurité, les liens de la santé. Depuis la semaine passée, on a démarré le dépistage systématique pour cette catégorie de corps de métier. Mais le défi pour cette semaine, la semaine qui démarre, le ministre dit ça, c'est désormais 16 000 tests par jour. Et donc, avec ces tests-là qui vont se faire, certainement qu'on aura certainement un autre visage aujourd'hui du nom de personnes effectuées au Bénin. Mais je dis toujours à titre qu'avec les résultats que nous avons en termes de guérison, au moins, on a l'assurance qu'on peut vivre avec le Covid. J'ai bien envie de le dire comme le ministre des Finances l'a dit hier. Il dit qu'on vit avec le paludisme. Le paludisme, il faut qu'on s'habitue aujourd'hui. À vivre avec le Covid-19. C'est vrai. La différence, effectivement, c'est que le paludisme n'est pas contagieux. Mais c'est vrai. C'est tout d'accord qu'il n'est pas contagieux. Mais le plan est qu'on a la certitude quand même aujourd'hui que ça rassure. Lorsqu'on n'a pas la certitude d'être guéri et qu'avec les sujets que nous avons vus à l'incident, on parle de 300 morts, de 10 000 morts, de 15 000 morts. Le Bénin n'a pas à quoi que ce niveau même si dans une... C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous êtes malade aujourd'hui du coronavirus au Bénin, je crois que vous avez la possibilité de suivre un traitement et d'être guéri. Et de être guéri. Oui, justement, sur la télévision nationale, hier, il y a eu cette émission, Tous debout, les deux ministres du gouvernement, ils étaient tous debout. C'est à croire qu'ils étaient debout pour accueillir le chef de l'État parce qu'à la fin, le chef d'État est intervenu dans le débat. Est-ce que... Comment voyez-vous un peu cette émission dans le fond et dans sa forme ? Deux ministres debout, le geste de la communication est debout également, tous debout d'ailleurs, comme on le fait d'ailleurs sur ce plateau, oui. Oui, c'est vrai que sur ce plateau, c'est une habitude pour nous depuis des années. Mais hier... Le TV, ce fut une première. Ce fut une première parce que vous savez, nous sommes en situation de guerre en quelque sorte. Nous sommes en situation de guerre. On ne peut pas rester assis pour combattre. On ne peut pas rester assis pour venir rendre compte. Il faut rester toujours en position d'alerte, en situation d'alerte. Donc, je crois que la position debout hier, pour moi, c'est une position qui montre que notre pays est debout face à la guerre, face à la situation de cette maladie-là et donc prêt à combattre à tout moment. Et effectivement, le numéro... Vous arrachez le sourire. Alors, pourquoi vous vous arrachez le sourire ? Le président de la République qui aurait peut-être... Bon, qui n'était pas obligé de suivre cette émission, qui a peut-être beaucoup de choses à faire, à montrer qu'il est tellement attentif à cette situation, qu'il a suivi l'émission et est intervenu, d'accord, dans des détails brés pour montrer qu'il y a des questions auxquelles des réponses adaptées n'ont pas été données. Avant de toucher le fond de son intervention, la forme de l'émission... Le système gouvernemental est debout contre le coronavirus. Quand on se prend un peu cette émission sur la TV où ils étaient tous debout, moi, de toute façon, j'ai été surpris de les voir tous debout, deux ministres du gouvernement, alors que quand le ministre nous fait le point de l'évolution de la situation, il le fait souvent, je crois, même si c'est au pupitre, il le fait souvent assis quelquefois. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ce n'était pas la bonne image. Je crois qu'hier, nous avons eu ce qu'on devrait avoir comme image. De toute façon, vous avez suivi un peu sur les médias français, quand vous avez suivi la crise des Gilets jaunes, vous voyez des ministres debout à la télévision parce qu'il faut recueillir les propositions de tel syndical, de tel syndicat, et parfois, ça se fait à la télé. On met même un tableau, le ministre prend la craie, ou prend en tout cas ce qu'il faut. Il descend les statistiques, et tu vois. Oui, il descend, et puis il prend un autre en direct, et on suit à la télévision. Oui, c'est parce que chez nous, beaucoup plus dans les pays africains, on a pour les fonctions, lorsque quelqu'un est ministre déjà... Il ne peut pas laisser de vos ministres, le ministre de savoir-ci. C'est carrément un demi-dieu. Non, nous avons tellement sacralisé. Ça dépend du format de l'émission, ça dépend de ceux qui organisent l'émission. Est-ce que nous parlons de ceux qui restés assis ou debout? Nous parlons de questions d'habitude. Oui. Nous n'avons pas l'habitude de voir pour ce genre de départ, ce risque debout comme ça, tenir durant tout le temps de l'émission. C'est vrai que ce n'est pas fréquent de l'émission. Mais je dis que, on a tellement l'habitude de sacraliser la fonction, c'est donc, vous voyez par exemple, mais on a dit qu'il a été surpris de voir le ministre rester debout durant tout ce temps de l'émission. En principe, on ne doit pas être surpris de cela parce qu'ailleurs, ça se fait. Parce qu'on n'a pas été habitué à ça au milieu, justement. On n'a pas été habitué à ça alors qu'ailleurs, ça se fait. Vous le disiez tantôt, nous sommes en situation de crise. Lorsque vous venez pour donner des explications, vous vous voterez dans le poteuil. On n'a pas toujours l'impression que vous prenez la mesure. Mais quand vous êtes debout et vous expliquez, je crois que ça se comprend beaucoup plus. Je crois que beaucoup ont suivi l'émission hier. Également, l'autre surprise hier, c'était surtout beaucoup plus pour moi la surprise hier. L'intervention du chef de l'État. C'était l'intervention du chef de l'État. Tout à fait. Est-ce que selon vous, il est venu vraiment comme l'invite, laissé par le ministre de la Santé, sur la chimio-prophylaxie ? Oui, moi, je dis oui parce que ce mot, moi, je ne l'avais jamais entendu. Et donc, je savais qu'au thème de l'émission, on allait prendre le mot d'éditionnaire peut-être pour voir si c'est... Il y a des types de d'éditionnaires qui contiennent ces thèmes. Je n'étais aussi pas satisfait forcément de la réponse de ne pas le mis, pas parce que le ministre a mal de la réponse, mais le thème était vraiment technique. L'intervention du chef de l'État a permis, moi, pratiquement, moi, de comprendre que, ah oui, je ne dois pas me lever, aller prendre croquis comme vous avez vu. Pourquoi les croquis sont mises à la croquis et mises à la disposition des pharmacies ? Je les suis, donc il fallait vraiment cette intervention-là. Le chef de l'État aurait pu peut-être attendre bien envoyer, mais il l'a fait pour que cette occasion-là où les gens étaient certainement câblés soit donc une occasion pour les Béninois de comprendre un peu ce qui se fait. Et il a dit, il a dit, nous mettons de la transparence entre toutes choses et dans cette crise. Donc, il n'y a rien à cacher. Mettre de la chloroquine au niveau des pharmacies ne veut pas dire que, bon, c'est fini, le mal n'est pas tout, ça y est, ça connaît. Non, 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 non. C'est pour dire pourquoi la chloroquine est disponible. Donc, il fallait cette intervention, effectivement. En parlant de la chimio-prophylaxie, c'est pour dire que les personnes qui sont en contact avec les malades ou des personnes potentiellement contaminées, nous avons, c'est pour des personnes, c'est pour dire que, pour les personnes, voilà, nous avons, nous faisons un traitement par anticipation. C'est un peu différent de la prévention. C'est le chemin entre la prévention et le traitement précoce. C'est ce que Patrice a dit hier. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est comme le disait Félicien, on n'a pas l'impression de comprendre, d'avoir très bien compris le ministre de la Santé. On a beaucoup suivi, mais lorsque vous entendez chimio-prophylaxie, déjà le mot, la prononciation du mot, vous commencez par chercher. Vous voyez ? Alors que le médecin est censé, a priori, expliquer aux patients les choses dans les termes qui sont les plus simples possible pour permettre aux patients de comprendre. Et c'est ça ce que nous avons observé hier. Je crois que la prochaine fois, le ministre de la Santé ferait mieux de nous expliquer les choses dans les termes qui sont les plus appropriés pour permettre à l'opinion publique de mieux comprendre. Vous voyez, lorsqu'on parle de... Mais il ne faut pas aussi... Il ne faut pas de chimio. Oui, parce que... On ne lui en veut pas, il est dans cette crise depuis, il est certainement habitué à certains mots, à certaines expressions, et donc, moi, je ne lui en veux pas. Il faut d'ailleurs le présenter. Je ne lui en veux pas, mais je ne le prends pas de sa défense. Pour le rôle, son rôle d'ailleurs qui est... On avait sur ce plateau, on avait sur ce plateau hier, le directeur de la communication gouvernementale, on avait le ministre des Finances et on a le ministre de la Santé. Et donc, lorsque le thème est trop technique, nous avons tout au moins sur le plateau, le directeur de la communication gouvernementale qui aurait pu revenir sur ce thème-là pour nous permettre, pour permettre en tout cas à la grande masse de comprendre. Mais on n'a pas eu ça. On a eu le chef de l'État, on a eu le chef de l'État, donc il ne comprenait pas. Donc il ne comprenait peut-être pas, c'est ça. Et donc, nous avons forcément... Et si on a eu une stratégie de communication, ça avait été fait comme ça pour que le ministre parle de chimio-prophylaxie, pour que l'État puisse expliquer. Et là, les Benoîts commencent pas à oublier en fait. Il dit, c'est le chemin entre la prévention et le traitement précoce. Là, ça relance la question de la chloroquine. Pas forcément la question de la chloroquine. La question de la chloroquine, le État a expliqué dans des thèmes beaucoup plus simples. Il dit, lorsque l'on faisait le traitement du paludisme, on pouvait la chloroquine en tête pour prévention, vous pouvez venir le paludisme. Mais après, ça a changé. On a dit désormais, pour prévenir le paludisme, il faut éviter les piquilles de moustiques. Et conséquence, ou pas conséquence, nous avons désormais sous moustiquaires éprayés pour éviter donc d'attraper le paludisme. Ça veut dire que désormais, on ne prend plus la chloroquine pour prévenir le paludisme, mais on évite les piquilles de moustiques. Il dit, dans le cas du coronavirus, la prévention n'est pas autre chose que les gestes barrières. Là, cela veut évidemment les mettre. Très rapidement, plus de deux minutes, une minute chacun. Ça veut dire que pour la prévention, au niveau du coronavirus, ce n'est pas la chloroquine. Mais pour la question de la chimio-prophylaxie, ça concerne les personnes qui sont en contact avec les malades et qui sont considérées appuyerées comme les personnes. Rapidement, cette opération de recensement, une minute chacun, sur la question de recensement. Oui, c'est vrai. Vous savez, les mesures prises par le gouvernement ont certainement un parti sur certains secteurs d'activité donnés, notamment par exemple le transport, notamment par exemple ceux qui mènent des activités génératrices du revenu, les PME, tout cela. Ceux qui sont restés derrière le cordon sanitaire et qui avaient certainement des liens avec Cotonou et d'autres villes concernant cette mesure, ceux-là ont dû certainement recevoir de coups. Le gouvernement a pensé quand même qu'il faut trouver une solution à ça. Je ne sais pas encore ce qui va se faire, mais il faut d'abord les recenser, évaluer d'abord le dégré, d'accord, des dégâts qu'ils ont subis, qu'ils ont donc connus et voir maintenant ce qu'il faut faire pour chaque secteur. Pour les transporteurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux ? Une rencontre à eux d'ailleurs avec les fêtières et qui, certainement, qui malheureusement n'ont pas une base de données et donc après avoir fait l'évaluation de la situation après le recensement d'un corps, une étude sera faite pour mesurer l'ampleur des dégâts qu'ils ont subis et au vu de cela, maintenant, le gouvernement verra quelles actions mener à leur endroit pour les accompagner. Je ne ferai pas le recensement, je ne ferai pas le développement tel que fait cela faire, mais je dirai seulement que ce processus me paraît un peu trop long. J'espère que ça va aller vite parce que vous savez, ce n'est pas maintenant qu'on a démarré la crise. C'est pas maintenant que l'on a démarré la réponse par rapport à la pandémie du coronavirus. C'est aujourd'hui qu'on décide maintenant de recenser la personne infectée ou la personne affectée par la musique prise. J'espère donc que ça va aller très vite pour que les gens puissent au moins souffrir un peu. personnes n'avaient imaginé que les gens n'avaient imaginé. Merci de l'avoir resté. Le coordonnement sanitaire serait resté comme ça jusqu'à cette date. C'est ça, c'est vrai. On savait, il y avait les pays voisins, on savait déjà que les gens ne sont pas obligés de suivre. On ne savait pas obligés de suivre la rythme. Mieux vautat que jamais. De toutes les façons, le recensement est en cours. Ça va commencer déjà. Ça va se faire en ligne, comme on l'a dit. Et donc, le traitement sera également facile, rapide, pour le soutenir, c'est disponible de façon très vite. C'est notre choix aussi que les gens affectés par ces différentes mesures puissent sortir quand même de l'auberge. Merci à vous, chers messieurs. Rapidement, on va suivre la demi-déformation. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port systématique de masques de protection en tous lieux est recommandé. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port de masque est fortement recommandé. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage irrégulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse. L'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiants en taux de concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin, dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34.